Musique C'est en suivant ce chemin de chlittage en plein cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges que l'on accède à ces logements insolites. Depuis trois ans, au beau jour, sur la commune du syndicat, deux tiny houses et deux dômes accueillent les touristes en quête de nouvelles expériences. On adore vraiment vivre entourés par la nature. Nous avons trouvé cet endroit, ce lieu pour dormir, il est juste parfait. Nous sommes en plein cœur de la forêt et nous allons pouvoir nous coucher en regardant les arbres, en admirant les étoiles. Dormir dans une cabane en pleine nature, un rêve d'enfant qui accompagne une philosophie de vie pour le gérant. Quand j'ai racheté la forêt du Papy pour implanter ce projet saverbeugienne, c'était vraiment de démontrer qu'on pouvait avoir du confort dans des logements insolites, en pleine forêt. Et puis le but, c'est de partager des bons moments dans la nature et puis que ce soit responsable, avoir un tourisme responsable et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Responsable, une singularité qui fait de ces quatre cabanes les premières des Hauts-de-Vosges à être autonomes en énergie. Tout en haut du domaine, douze panneaux photovoltaïques ont été construits pour alimenter entre autres les recharges des vélos électriques. Ça a été indispensable en tout cas pour l'entreprise et sa fonctionnalité de pouvoir mettre en place ce système très rapidement. Donc on avait demandé une subvention avec la région et l'Europe. Et puis pour l'eau, évidemment, l'an dernier on n'a pas eu trop de soucis parce qu'il n'y a plus quand même la plupart de l'été. Mais c'est vrai que des étés assez secs, il faut qu'on mette en place de la récupération de pluie encore plus sur les logements, sur les toits, sur les panneaux photovoltaïques. Le bassin de récupération de pluie fournit les 100 à 200 litres d'eau par jour que consomme un couple pour une nuit. Une turbine hydroélectrique alimente la chaudière des douches. Des logements conçus et fabriqués par Nicolas Toussaint qui recherche perpétuellement un sens à son travail et à la vie. Il vient de créer une association, le AJ de Demain, et compte se servir de 7 hectares de forêt, le AJ en patois, comme laboratoire d'avenir. On a deux problèmes, c'est le réchauffement climatique, qui pointe le bout de son nez, et puis aussi les petits insectes qu'on appelle le scolite. A notre échelle, on va essayer de trouver des solutions avec l'ONF, ceux qui savent aussi, qui ont déjà mené des études. Et dans cette forêt, ça va être une forêt un petit peu laboratoire, où les adhérents de l'association pourront venir contrôler, planter, gérer un petit peu les nouvelles essences de bois qui vont être plantées ici. Boosté par les déconfinements et l'envie d'un retour au vert et ses valeurs, les nuitées insolites ont rapidement trouvé leur public français et frontalier. Prochainement, Nicolas ressortira les outils pour créer une nouvelle cabane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada